Musique Salutations c'est Shibi j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je viens vous reparler d'un manga que j'ai vraiment adoré et que j'adore toujours autant Il s'agit de Bright Stories dessinée par Kaoru Mori et qui a été éditée chez Kim Avant de commencer cette vidéo je voulais vraiment vous remercier du fond du coeur Parce que depuis que j'ai repris les vidéos début du mois dernier J'ai eu une vingtaine de nouveaux abonnés et ça me fait vraiment très plaisir Donc bienvenue à tous sur ma chaîne et j'espère que les vidéos que je fais et que je vais continuer à faire vont vous plaire Donc voilà un très grand merci et on va tout de suite passer à la suite de la vidéo Donc le thème c'est ceci Bright Stories de Kaoru Mori Kaoru Mori c'est qui ? C'est une mangaka japonaise qui est née en 1978 à Tokyo Et qui a commencé à dessiner dès l'époque du lycée Elle est d'abord publiée sous le pseudonyme de Fumio Agata D'une série de petits mangais dans des magazines Avant de se lancer dans un grand projet qui est celui du manga Emma Que vous connaissez peut-être et qui raconte l'histoire d'une jeune maid qui tombe amoureuse de son patron Que je n'ai pas encore lue donc je ne vais pas m'étendre plus en avant là-dessus Elle dessine et elle se met à fond dans ce manga entre 2002 et 2008 Il sera d'abord publié chez Kurokawa et puis ensuite il sera publié aux éditions Kiyoum comme ce manga-ci Donc elle dans son optique des mangas et dans son optique de dessin Son penchant est clairement du côté du réalisme Elle se documente à fond sur ce qu'elle veut dessiner, sur ce qu'elle veut représenter Elle est très dans les petits détails En tout cas dans Bright Stories elle est à fond dans les petits détails Et dans tout ce qui est broderie etc c'est vraiment magnifique Elle se documente à fond sur ce qu'elle va dessiner Parce que son but c'est de coller un maximum à la réalité Elle s'est prise d'une grande passion pour les récits historiques et les grandes épopées d'aventure En Asie centrale au 19ème Et c'est pour ça qu'elle est aussi bien documentée et renseignée sur le manga qui nous intéresse aujourd'hui Elle se lance dans cette grande aventure à partir de 2008 Au moment où Emma a pris fin après 10 tomes d'existence Je vais dire ça comme ça Elle se lance dans cette série qui s'appelle d'abord en japonais Oto Yomi Gatari Qui sera publiée chez Kiyoun chez nous Sous le nom de Bright Stories Alors de quoi est-ce qu'il s'agit ? L'histoire est celle d'Amir qui a 20 ans Amir Argal, donc c'est son nom complet Qui n'est toujours pas marié à 20 ans Donc à l'époque on est au 19ème Donc dans les contrées d'Asie centrale Je me répète assez, je pense On est au 19ème siècle Et certains clans sont nomades D'autres clans sont sédentaires Et on essaye de nouer des liens avec les clans voisins Pour gagner du terrain Pour gagner des relations, du soutien Quand il y a des problèmes, des rivalités entre les clans Et le papa d'Amir arrive enfin à la marier A un jeune clan voisin A un fils héritier d'un jeune clan voisin Qui est Carlo Ce fils héritier n'a que 12 ans Mais il fait quand même une bonne affaire Il arrive à caser sa fille Il y en a assez content Et donc Amir va intégrer cette nouvelle famille Petit souci qui se passe Le papa à un moment donné veut récupérer sa fille Parce qu'il se rend compte qu'il peut faire une meilleure alliance Avec un des autres clans Chez qui il a déjà envoyé deux de ses filles Qui ont péri dans des circonstances douteuses On se soumène qu'elles se sont fait battre Mais bon, voilà Ce clan là réclame en fait une autre fille Parce qu'ils ont promis des choses Il y a eu une dote, il y a eu un mariage Blablabla, tout ça Et donc On charge le grand frère d'Amir, Hazer De venir récupérer sa soeur La famille de Karlouk refuse Et il va se passer donc une confrontation entre les deux clans Voilà ce sur quoi on part dans le pitch de départ Quand on sait qu'on va acheter le premier tour de The Roadster Voilà Donc je ne vous en dis pas plus sur l'histoire C'est vraiment quelque chose d'intéressant à découvrir Parce que au delà des aventures qu'il y a entre les personnages On a, je vous l'ai dit, tout ce qui concerne les mœurs Tout ce qui concerne les coutumes Tout ce qui concerne les paysages Les spécialités, l'art, la religion Etc dans ces régions là Et je trouve qu'elle s'est vraiment vraiment bien démenée Pour pouvoir nous faire un manga de qualité Qui répond à toutes ses attentes Et les détails sont vraiment hyper impressionnants Bright Stories est donc un manga qui est très bien écrit Les histoires qui sont relatées Et qui tournent autour du paysage Qui tournent autour de la vie là-bas Ils sont extrêmement bien fournis en détail Très très réalistes et très crédibles C'est vraiment hyper plaisant De rentrer dans l'univers de l'Asie centrale au 19ème siècle C'est pas toujours hyper plaisant en fonction du personnage qu'on suit Puisque ça dépend vraiment de ce qui va se passer Mais en tout cas Au niveau réalisme, au niveau des détails de la vie C'est vraiment quelque chose de hyper bien construit Les personnages aussi sont très 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 attachants Moi je les aime beaucoup Quasiment tous en fait Et je vais vous en présenter à présent quelques-uns Justement Nous avons d'abord Amir Qui est issu du clan Argal Qui a 20 ans Et qui est une jeune femme Qui a développé beaucoup de capacités à la chasse Elle est très douée à la chasse Surtout au tir à l'arc Ensuite on a Karlouk Qui a au moment où le récit commence Il a 12 ans Et il est le fils héritier Qui est du clan Aeon Et va être marié à Amir Qui a 8 ans plus que lui Nous avons aussi dans les personnages principaux Smith Qui est un ethnologue aventurier en fait Qui suit un petit parcours au sein des régions Dans lesquelles habitent Amir et Karlouk Et qui en fait a déjà intégré la famille de Karlouk Quelques mois auparavant ou quelques semaines auparavant J'ai envie que je ne sais plus très bien Et il étudie leurs mœurs Il étudie la façon dont il travaille Et dont il vive etc Ça l'intéresse énormément Et donc c'est lui le personnage secondaire Qu'on va suivre Parce qu'à un moment donné Il va quitter la famille Et il va continuer son périple en Asie centrale Et c'est ça qui est bien avec ce manga C'est que des fois c'est juste On suit les personnages Mais c'est tout à fait un prétexte Pour découvrir le mode de vie A cette époque là Dans ces régions là Je trouve ça super intéressant Même si je suis fortement attachée Au récit principal de Amir et Karlouk Et pendant un moment donné J'avoue qu'il y a un tour Je crois qu'il était carrément consacré à Smith Et son épopée Sa propre épopée en fait Dans ces régions là Et je trouve que c'était un petit peu long Mais sinon Rien à redire là dessus C'était vraiment toujours hyper intéressant Hazer Qui est le frère aîné d'Amir Et donc il va être charge de venir la rechercher Plus d'une fois Et qui est plutôt Pas tellement en accord avec les méthodes Qu'on lui demande d'employer Donc voilà On va avoir un petit aperçu De ce qu'il est capable de faire Pour sa soeur Dans les tonnes qui vont suivre Et enfin Je voulais vraiment vous parler D'une amie Que rencontre Amir Quand elle arrive dans le village d'à côté Qui est Paria Qui est exceptionnelle Je trouve qu'elle tire toujours des tronches C'est génial quoi C'est une jeune fille qui est très timide Et qui a beaucoup de mal Avec ses sentiments A développer ses sentiments Et à les exprimer Et donc ce qui est C'est qu'elle pique toujours un phare Je trouve qu'elle est toujours super drôle Et quand elle est gênée On voit toujours qu'il faut qu'elle parle hyper fort Pour cacher un petit peu sa gêne comme ça Vous voyez C'est super drôle Et je trouve qu'elle est hyper hyper attachante aussi Et que c'est très agréable de la suivre Et voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Donc en quelques mots Si vous aimez les seinen Donc qui sont plutôt réservés à un public adulte Les dessins hyper magnifiques Hyper beau Hyper bien travaillé Une histoire qui est bien documentée Et des personnages attachants Je vous recommande vivement de lire ce manga Qui m'a beaucoup plu Et j'ai vraiment hâte de lire les prochains temps D'ici la prochaine vidéo Je vous donne plein de gros bisous Et portez-vous bien Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz